Le peuple d'Imini fait partie du grand groupe Senofo. Il y a environ 33 groupes, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso du côté de Banfora et au Mali du côté des Sikasso. Les d'Imini, à l'origine, comme vous le savez, ils sont arrivés ici autour du 11e siècle. Les premiers qui sont arrivés, c'était des agriculteurs. Les trois cantons, à l'origine, la création sont Capelé, Cafou et Côtolo. Situé au centre de la Côte d'Ivoire, le département de Dabakala s'étend sur une superficie très vaste. Il constitue avec le département de Cattula la région du Ambole. Quoique située en zone de savane, la région de Dabakala dispose d'un sol très arable, favorable au développement de différentes cultures rubrières et de honte, ainsi que d'un sous-sol très riche qui serait très orifère par endroits. Les populations autochtones sont les d'Imini, une composante du grand groupe Sénopho qu'on rencontre au nord du pays. L'histoire du peuplement s'est faite par vagues successives et elle repose sur trois frères. C'est en réalité trois frères qui sont arrivés sur ce territoire. Ils se sont implantés entre l'Unsi et le fleuve Komwe, un espace qui apparemment n'était pas occupé. Le village de Cafoudougou est aujourd'hui le village gardien de la tradition chez le peuple d'Imini, même si dans l'organisation sociale, la gestion du territoire d'Imini revient à un autre village, celui de Carpele. Nous sommes dans le canton Cafou, le plus vieux canton du département de Davakala, de Guimini. Mais ce village travaille avec les trois grands cantons du département de Davakala. Le canton Sokala, le canton Kwantala et le canton Cafou, Cafoudougou. Et c'est ce village qui est chargé, depuis l'arrivée du Guimini, de faire l'internisation des chefs, des chefs du canton. C'est-à-dire que si un chef du canton décède, c'est ce village qui va faire l'internisation du nouveau chef. Même à... Il y a trois grands cantons, avec des groupes. Voilà. Donc les trois cantons, nous nous sommes chargés de surveiller ces trois cantons. Sokala, Cafoudougou et Kwantala. Et nous avons protégé ce village jusqu'à l'arrivée des Blancs. C'est-à-dire, avant l'arrivée des Blancs, c'est ce village qui faisait la sécurité du département. C'est-à-dire, de l'autre fleuve jusqu'à l'autre fleuve, nous étions chargés de surveiller ce n'est pas que le peuple qui nous soit attaqué. Et c'est dans ça que nous avons même pu refouler des ennemis. Et nous avons pu même arracher leur tambour qui est avec nous actuellement dans le Guimini. Et quand nous sommes arrivés, le canton a dit, vous vous êtes des guéris, vous ne pouvez pas utiliser le tambour et puis combattre. Donc on a donné ça à nos frères de Derala. Donc quand il y a des événements à faire, souvent ils prennent ça pour taper. C'est ça qu'on appelle le Tchakilge. Le Tchakilge du Guimini. Ça c'est notre danse. La gestion même de la terre du Guimini, c'est Kappélé. C'est la tête. Maintenant, il a donné une partie de son pouvoir à Kafoudou. Les petits frères. Nous avons entrepu de faire le tour. des trois cantons du département. Mais dès notre arrivée dans le premier canton, nous avons été accueillis par une série de doléances. Car les problèmes, il y en a beaucoup dans la région. Ici, c'est le canton Koumeré. Ce canton regroupe 10 villages. Avec une population estimée à plus de 6000 âmes. Et ce gros canton qui est là est confronté à des problèmes de développement. Le premier problème dont je voulais énumérer, c'est le problème d'eau. Et nous sommes encore dans un système de pompes hydrauliques villageoises. Et ces pompes ne nous suffisent plus. parce que la population a augmenté ou la population s'est multipliée en deux. Parmi nos projets, nous voulons prioriser celui d'eau. Parce que si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas vivre. Et deuxièmement, nous avons besoin de routes pour évacuer nos produits agricoles. C'est ça qui est... Ce sont les deux premières priorités pour nous. Et le troisième, c'est bien sûr la lumière. Parce qu'on ne peut pas... On peut vivre sans lumière, mais on ne peut pas vivre sans eau. Aujourd'hui, les îmes coûtent au village plus cher encore qu'en ville. Donc ça veut dire que c'est... Nous sommes interpellés. Nous sommes donc interpellés face à ce problème. Donc nous voulons des projets de barrages hydrauliques pour pouvoir irriguer, donc pour pouvoir s'adonner à la culture du riz. Pour développer notre canton. Donc voici, en quelque sorte, ce dont nous attendons un peu de l'État. Parce que la population, à elle, ne peut pas construire un barrage. Mais nous sommes en train de nous organiser pour construire des maisons en dur, semi-dur, au moins pour développer les villages. Et ce qui peut nous apporter le développement sur un autre plan, là, c'est l'État, les projets de grand financement. Donc nous appelons l'État de pouvoir nous aider, de pouvoir nous apporter quelque chose dans ce sens-là. Le peuple d'Imini est un peuple bien organisé. Depuis bien longtemps, il disposait d'une organisation sociale précise. Nous, Gimini, nous venons de Mandekaba. Quand nous sommes arrivés à Kourougo, on nous a demandé où sont les autres. On dit qu'ils sont encore derrière. Quand ils sont arrivés à Kourougo, ils se sont installés. Maintenant, nous sommes arrivés à Katiola. Maintenant, quand nous sommes arrivés à Katiola, on a dit à certains, attrapez cela pour nous attendre. On va aller devant pour voir. Donc ils se sont avancés, avancés, avancés dans la forêt jusqu'à Akafoudougou. A Akafoudougou, ils se sont réunis là. C'était des frères. Maintenant, il a dit à son... Après, le petit frère a dit à son grand frère, moi, je vais avancer un peu pour voir. Donc, il s'est avancé et il allait s'installer dans un coin qu'on appelle Yélien. Yélien veut dire, vous avez vu ? Donc, il s'est installé là. Maintenant, quand il s'est installé là, il était là-bas et après, le colon est venu. Il a dit non, comme vous êtes un chef canton, vous n'êtes pas le droit d'être loin de la ville. Donc, le colon a déplacé le village jusqu'ici. Donc, c'est le colon qui a envoyé Katiola ici. Sinon, Katiola était à Kripa, qu'on appelait Yélien. Avant l'arrivée des colons, il y avait un chef, un chef du village, comme on le dit aujourd'hui. Parce que avant, celui qui adorait le village, celui qu'on appelait le chef du village, en Djiminé, on dit « tchafo ». Voilà. Et après, lui, il y a le chef des terres. Parce que comme l'espace était grand, ils ont découpé et ils ont donné une petite parcelle à chacun pour regarder. Toi, tu prends ça, de ce fleuve jusqu'à là-bas, tu t'occupes de ça, pour ne pas qu'il y ait des dégâts, pour ne pas que quelqu'un vienne s'installer, par notre avis. Et c'est comme ça que les choses se géraient dans le Djiminé. Après la répartition, chacun gère son territoire. La gestion du territoire est faite par trois personnalités que tout le monde connaît. C'est-à-dire les chefs du poro. Ici, ils disent « poro », qui est même une université commune à l'ensemble du monde sénopho. C'est là que s'effectue la socialisation, l'éducation, tous les rituels de la vie sociale sont exprimés à travers ce poro. En dehors du poro, vous avez le chef des terres, ce qu'ils appellent chef des terres, le titulaire de la terre, c'est-à-dire la personne, le frère à qui on a confié la terre, la gestion de la terre. Et donc, c'est lui, en fonction des cantons, les nouveaux arrivants s'adressaient à ce chef des terres qu'ils appellent ici Trafo. Tra, qui est la terre, « for », c'est-à-dire titulaire du sol. Et en dehors du Trafo, vous avez ce qu'ils appellent le « kiafo ». Kiafo, c'est-à-dire le chef des villages qu'on appelle aujourd'hui « doutry ». Ça, ça dénote un peu l'influence du monde malinqué. Et donc, on retrouve aujourd'hui des appellations plus en malinqué qu'en langue sonofo originel. D'autant plus que dans les Mandés, ils vivaient ensemble. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas du tout étrangères. C'est des choses qu'ils ont vécues depuis leur point de départ, depuis le départ de l'Exode. Donc, j'étais habitué. D'ailleurs, lorsque vous entendez parler de Djimini, il y a pas mal de mots malinqué qui sont intégrés. Ils utilisent couramment le mot malinqué. Et ici, le malinqué a pris une importance à ce capital, j'allais dire. La parfaite organisation de la société était aussi valable dans les couples, c'est-à-dire au niveau des mariages. Ici, la femme appartient à son mari tant que celui-ci ne décide pas de la répudier. et ce, même si des crises survenaient dans le foyer. Nos affaires, ça va dans le côté, il y a le côté papa, il y a le côté maman. Puisque c'est le mariage qui joue tout cela. Tu prends la femme dans une autre famille et toi, tu la mets dans ta famille. Donc, là où tu as pris la femme, c'est là-bas, quand tu viens avoir des enfants, ou quoi que ce soit, c'est là-bas le grand rôle jouent. C'est-à-dire, les enfants, toi papa, ce sont tes enfants, mais ils jouent la grande famille du côté de maman. Quand on fait notre mariage, il y a des conditions que les ancêtres ont mises là. Donc, il ne faut pas abandonner la femme. Il y a des propos qu'on a signés. Si ce n'est pas un de ces totems que tu as employés dans ta bouche, jamais en dehors de ça, tu ne peux pas abandonner la femme. Tant que tu n'as pas fait sortir ce grave mot de ta bouche, s'il vient prendre un cueil, il s'en va. C'est ce que j'insiste là. Tant que tu n'as pas fait sortir le mot grave de ta bouche, c'est un bon moment qui va passer. Le monsieur, il ne faut pas qu'il n'a qu'à s'entendre qu'il a une femme. Le jour que tu veux, tu te lèves, tu vas contre ta femme, tu demandes sa mère, tu vas la ramasser, tu la remènes à ta maison. Quoi que ce soit femme ou enfant. Oui, je récupère les enfants. C'est ce qui était prévu dans le mariage. Si même tu t'en vas mettre au monde là-bas que le monsieur n'a pas donné le mauvais mot. Dans la tradition, ces enfants appartiennent au mari. Le gros mot, c'est divorsque. C'est un peu plus de Le peuple d'Imini, on l'a dit, est une composante du grand groupe Senufo. A cet effet, il est soumis à la pratique du poro qui se déroule dans le bois sacré. Ainsi, chaque village dispose du sien, comme ici à Catiolo. Dans le bois sacré, l'enfant, même au côté femme, quand elle sort du bois sacré, elle vient se mettre en genoux pour saluer les yeux. Mais aujourd'hui, si une femme vient s'arrêter, elle dit, deux mains, deux mains, elle dit qu'elle n'a pas suivi ce que les yeux faisaient avant. C'est vrai, on ne peut pas tout perdre, parce que les yeux, c'est vrai qu'on n'a pas ça à 100%, mais les yeux nous ont légué un peu quelque chose qu'on a encore dans la tête. Et nous, aussi, à notre tour, on va laisser ça à nos enfants avant de partir. C'est ça entre nous, les femmes. Les femmes ont pour eux, nous sont là pour nous. Et si on laisse tomber, c'est que dans le Diminé, il n'y aura pas de respect entre nous, les femmes et les garçons. C'est ça qui fait la force des garçons. Ici, à Côtolo, comme le village du Diminé, il y a un bois sacré où on fait l'initiation et l'éducation. Si tu n'es pas initié, tu n'as pas le droit à la parole dans le public. Quand il y a une réunion, tu n'as pas le droit à parler, parce que tu es encore jeune, tu es encore petit. Il faut être initié au bois sacré, avoir l'éducation des parents. Parce qu'il y a des règlements et des commandements que tu dois suivre dans le village. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas les connaître. C'est pour ces raisons que, là-bas, on prend l'éducation et pour être bien engagé et connaître le pays du Diminé. Si tu es initié, là, tu connais ta coutume. Donc, c'est comme ça, nous sommes éduqués dans le village. Parce que, comme si vous le savez, quand vous le voyez dans chaque village, quand tu es initié, tu n'as pas le droit de te promener encore nuit. Parce que si tu te promènes nuit, tu es amendé. Parce que tu dois toujours habiller, parce que tu deviens irresponsable dans le village. Le pourreur est très important pour nous, pour nous, Diminé. Parce qu'il y a des éléments qui nous permettent de respecter nos parents et nos aïe, même les grands-frères. Donc, ça fait que, ça nous permet aussi à travailler. Parce que pour être initié, il faut avoir des poulets. On a oublié de faire l'élevage des poulets. Pour avoir nos poulets avant d'être initiés nous-mêmes. Donc, voici comment nous vivons ici dans le pays et dans le village. Les Guéminis font partie du peuple sénoufo. Il y a 33 groupes. Il y a un Suisse qui a travaillé sur le monde sénoufo, qui a travaillé, entre autres, sur le pourreur. Qui qualifie le pourreur d'université. C'est là que tout s'est pratique. Et ce pourreur existe partout. Je crois que le pourreur est une spécificité du monde sénoufo. Je crois que ça, c'est le trait d'union, le point commun qu'on retrouve. Les autres procèdent de la dynamique sociale. Un peuple qui évolue intègre de nouveaux éléments. C'est ce qui explique, aujourd'hui, la langue, par exemple, sénoufo, qui est parlée comme le français est arrivé chez nous, par des canaux que nous connaissons. Donc, ces éléments font partie de la dynamique sociale. Parce qu'en arrivée ici, avec une tradition authentique, entre guillemets, et fermée, c'est caractérisé par son ouverture au monde extérieur. Parce que parler une langue, c'est rentrer dans un système de communication. Les nouveaux arrivants, on vous explique dans les différents cantons, que la langue malinque, l'idiome malinque, était parlé, les premiers, c'était des Sissés. Ils étaient une minorité. Et la plupart des gens que vous voyez, qui parlent aujourd'hui l'idiome malinque, qu'on appelle ici Dioula, sont tous des sénoufos, qui se sont convertis, et qui ont fait le choix de parler systématiquement, par exemple, la langue malinque. Mais c'est des gens qui comprennent très bien dans les réunions. Je pense que, par souci d'ouverture au monde, se faire comprendre plus facilement, parce que dans toutes les réunions, il est plus facile de se faire comprendre tout de suite en utilisant l'idiome malinque que si vous utilisez l'idiome sénoufos. Et par l'idiome sénoufos, vous aurez nécessairement besoin d'un traducteur. De tout temps, il y a eu des rapports entre Kong et ici, depuis le 15e siècle. En autre, il faut ajouter à cela certaines invasions que vous connaissez tous. La première évasion que le monde sénoufos a connue, c'est celle de Morituré, qui est différente de Samorituré. Morituré est arrivé ici avant Samorituré. Il a eu un impact considérable. C'était un Nigérien. Même si la pratique du poro demeure ancrée dans les traditions, cela est tout de même altéré à cause de nombreuses influences subies par le peuple djémini, notamment celle des malinqués qui ont semé non seulement leur culture, mais également la résilience, à savoir l'islam. Je crois que la grande influence ici, il est évident que c'est l'islam d'une des plus grandes influences du fait de Congo, qui est de la proximité de ce royaume hyper puissant, et le passage de Samorituré qui a renforcé cette influence-là. Donc très vite, on s'aperçoit qu'ici, c'est là qu'on trouve les premières écoles coraniques, les premières mosquées par exemple. Donc c'est une évolution. Et je crois que cela s'inscrit dans la dynamique sociale. Toutes les sociétés évoluent. font des choix à un moment donné. Mais leur origine reste connue de tous. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ont fait le choix à un moment donné d'utiliser d'autres éléments extérieurs. Parce qu'on s'enrichit mutuellement en évoluant. Voilà pourquoi j'ai parlé de diachronie. L'histoire globale, c'est la diachronie. Et à l'intérieur de cette diachronie, vous avez des synchronies. Ce que certains appellent des étapes. Aujourd'hui, l'étape que nous voyons, c'est aussi une succession d'événements qui conduit à observer ces phénomènes avec ces influences extérieures. Je crois que c'est ce qui caractérise une société. Elle a besoin d'influences extérieures pour s'enrichir. Car de manière endogène, elle reste relativement statique. C'est un système ouvert, pas un système fermé. Et cette ouverture s'est traduite par ce que nous constatons. Mais pour autant, la culture, ce que nous faut, reste encore permanente puisqu'elle est pérennisée, elle est perpétuée à travers les cérémonies que nous connaissons. Grâce à l'islam, les malinquiers ont réussi à s'installer dans la région. Avec eux, il y a eu également les Bobo, chercheurs d'or venus de la région de Bobo Dioulasso dans l'actuel Burkina Faso que l'on retrouve ici dans le village de Socorogo. Les malinquiers, quand ils sont arrivés, c'est des gars qui tissaient. Ils ont blagué, c'est là qu'ils ont pu avoir les vieux parce qu'ils arrivaient à tisser. Donc quand ils font leur pain, ils font ça bien, ils viennent donner au vieux Bamara. Et quand lui, il a ça, la moitié de ses dièmes là, il donne ça à son ami. Quand ils sont venus, vous savez, nous, on adorait les fétiches. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à blaguer un peu les vieux. Et c'est dans ça, souvent ils disent, bon, si tu fais ça, ça là, tu vas avoir ça. Tu fais ça, tu peux avoir telle chose. Sinon les vieux même, eux, ils adoraient leurs fétiches et ils faisaient confiance à leurs fétiches avant l'arrivée des malinquiers. Tu sais, ces gars, comme ils ont appris certaines choses étaient un peu plus, comme on le dit, plus iraient que nos vieux. C'est pas comme les vieux, ils n'étaient pas intelligents, mais sur ce côté-là, en tout cas, ils étaient un peu, voilà. Donc, c'est ça, ils ont pu piéger les vieux jusqu'à ce que les vieux ont commencé à laisser leurs traditions un peu, un peu, et ils ont suivi les djoulas. Et aujourd'hui, tu vois que les 90% de la population des Dabakara, il faut dire bon, 75% sont aujourd'hui en tout cas des musulmans. Oui, il y a la famille, la grande famille Sissé à Kafudou, qui sont les étrangers du vieux Kafu, et ceux de Sokala, les Grandbouté, les Sanansi et autres, eux, ils sont de Grandbouté, Djabaté, ils sont de Morla, d'Ulaso. Voilà, maintenant, nous-mêmes, on avait nos forgerons transformés en djoulas, qui sont de Tagonotiniga, et c'est des Koulvali, la majorité sont des Koulvali. Vous savez, nous sommes à 100 km de Kong, nous avons tous lu l'histoire du royaume de Kong, qui a atteint son apogée autour, aux environs du 15e siècle, fin 14e, début 15e siècle. Or, cette population est là depuis le 11e siècle. Et donc, l'influence de ce grand royaume, bien, s'est traduit par l'intégration de la langue maninquée, parce que ce royaume se caractérise par, justement, l'usage de l'idiome maninquée, que nous appelons ici Djula. Beaucoup de Djiminis ont donc décidé d'abandonner les travaux sans pètre pour s'adonner à leur paillage. Cela, assurément, a donné de bons résultats dans les villages, comme ici, à Kanymené, où de nombreuses et belles maisons sortent de terre. On était à Kong, maintenant, les vieux, comme il n'y avait pas d'or là-bas, ils ont commencé à faire la recherche d'or. Et quand ils sont arrivés en pays Djiminis, voilà, ils ont demandé et on a trouvé qu'on peut trouver un peu d'or dans le pays Djiminis ici. Parce que nos métiers, c'est l'exploitation de l'or. Donc, depuis l'antiquité, les bobos, ici, on exploite l'or. C'est notre métier. Mais quand on est arrivé, nos chefs, ils ont vu les chefs Djiminis pour exploiter l'or. Ils ont dit de leur donner un bœuf. Maintenant, les yeux leur ont donné le bœuf et maintenant, ils ont commencé à exploiter l'or. Mais la manière de l'or, d'extraire l'or, tout le monde ne le faisait pas. nous, les vrais Djiminis, nous, on n'extrait pas l'or. Il y a une partie qu'on dit les bobos, ce sont qui extravaient l'or. Mais, au jour d'aujourd'hui, on a vu, tout a été, maintenant, sur le territoire, que tout le monde extrait l'or. C'est là, on a demandé la main à nos vieux que nous tous, nous allons extraire l'or. Et on s'est mis dedans. Et on a vu l'importance. L'or, c'est que nous avons eu pour cette période, on a commencé à construire des bonnes maisons, des engins, on a payé des engins. Tout ça, on a commencé aussi à nous aider à l'école dans nos occupations. On a vu, tout a commencé à être facile pour nous. C'était un problème pour nous. Donc, on a vu l'importance de l'or. A l'instar de nombreux endroits dans le pays, les alliances interethniques régissent la vie des populations comme c'est le cas sur les Djiminis. Ici, un peuple semble particulièrement, ici, un peuple semble particulièrement mis à l'écart les Mangoros. Il y a deux religions en pays djiminis. Il y a les djiminis et puis il y a les djoulas. Donc, nous sommes les djoulas des djiminis. Ça veut dire, bon, comme on était islamisés, on faisait le commerce, c'est pour cela on nous appelait les djoulas. Donc, quand on est arrivé, bon, les djiminis nous ont installés ici pour les islamiser. où il y a mariage entre nous et les djiminis mais il n'y a pas mariage entre nous et les Mangoros. Bon, la raison, comme les vieux étaient arrivés en pays djiminis, ils ont trouvé que vraiment les djiminis ne prenaient pas les Mangoros. Donc, les vieux aussi ont accepté d'assister à ces coutumes-là aussi. Nous sommes agriculteurs. on cultive l'igname, riz, maïs, même le manioc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui sont arrivés ici, eh bien, ils ont continué à perpétuer cette tradition. Quant à ce que vous voyez à l'intérieur du pays djiminis où on vous explique qu'un Bamara ne marie pas une potière ou un Bamara ne marie pas un Numu, c'est-à-dire un forgeron, c'est aussi un pacte qui a été scié entre un pacte traditionnel. C'est ce qu'il explique qu'à l'intérieur du pays djiminis, eh bien, il y a cette relation, ce pacte qui continue, qui perdure. ils ont aussi un pacte de non-agression et entre eux, il ne doit pas y avoir un conflit qui en arrive à une effusion de sang. Ce qui explique que le Bamara ne mariera jamais dans la tradition, même si ça s'est fait en ville, il ne marie pas une potière et le Mangoro. Le Mangoro, oui, le Mangoro. Il ne marie pas un Mangoro. Et puis, il ne marie pas ce que nous appelons un Géli. Il y a une spécificité ici. Les Mangoro ne sont établis que dans deux villages parce qu'à l'intérieur du peuple que nous qualifions de Mangoro, il y a une subdivision. Il y a les Mangoro où la poterie est très abondante et une autre population que nous nous qualifions de Géli qui sont des cordonniers en règle générale. Et ces populations sont arrivées ici en pays du Guimini à travers un peuple qu'on appelle ici les Siwala qui sont à l'origine de la ville de Dabakala parce que c'est eux qui ont amené les forgerons ici et les Mangoro et les Géli. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient installés pas très loin d'ici à quelques cent mètres et comme c'était des chasseurs d'éléphants, ils ont amené avec eux tout ce monde les forgerons, les fabriquaient des flèches d'où le nom Samastro que les Malekais les redonnaient. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des flèches pour abattre les éléphants. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous avez utilisé un livre qu'on appelait l'IPAM au CM1 au CM2, c'est cette image de chasseurs d'éléphants qu'on retrouve et cette image vient d'ici à travers le colon qui en étudiant l'histoire a compris qu'il y avait des chasseurs d'éléphants ici. Et donc, ces chasseurs d'éléphants ont un impact avec les forgerons, c'est-à-dire les numus qui ne se marient pas entre eux parce que les numus ont une fonction bien spécifique, leur fabriquer des outils pour la chasse. Et les yéli et les mangoros, les mangoros notamment fabriquent des poteries, les yéli les fabriquent des gibessières, des sacs en cuir pour pouvoir mettre la viande parce que quand ils partaient en chasse, il fallait envelopper la viande pour la mener. Et donc, voilà l'une des explications. Et lorsqu'ils sont arrivés, et ils sont arrivés après les bambaras, ce qu'on appelle les bambaras. Les bambaras avaient occupé le terrain déjà depuis le 11e siècle. Et ils sont arrivés après. Et donc, ça a été une opportunité pour les bambaras qui avaient des problèmes de ravitaillement en outils, en ustensiles de cuisine. Et l'arrivée des samasoha, des siwala, les chasseurs avec leurs forgerons, les numus, avec les potières, avec les yéli, ceux qui travaillent les cuirs, ça a été une opportunité. On peut dire que leur arrivée a été la consécration de la boucle. La boucle est bouclée. Donc, tous les plateaux techniques étaient maintenant réunis pour une vie sociale assez importante. Vous voyez, on ne se marie pas avec eux-là. Avec les mangoros et les yéli. Les ancêtres, ce sont eux qui ont posé ces tacts-là. Ils ont choisi entre nous. C'est ce qu'on dit, l'alliance existe dans le monde-là. Là-bas, ça a été eu la création de l'alliance. Donc, eux, les ancêtres, nous ont gardés comme notre alliance. Du danger, du bon, ils sont entre nous. S'il y a un danger, ce sont les mangoros et les yéli qui nous interviennent pour nous demander pardon, pour nous séparer du danger qu'il y a entre nous. Voilà, ils ont insisté, donc, de ce titre de personne-là, il ne faut pas qu'il y ait un mariage entre nous. Ne prenez pas leur femme, nous, eux aussi, ils ne prennent pas notre femme. Il n'y a pas de palabres même entre nous et ces deux mites. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais les forgerons, quand ils sont arrivés, quand les vieux ont vu leur rôle et que nous, on était des agriculteurs, ils ont vu qu'ils avaient vraiment leur place au milieu du peuple d'Imini. Parce qu'ils faisaient des dabas, ils faisaient des couteaux, ils faisaient des flèches, des balles, tout ça, des fusils. Donc les vieux ont dit « Non, vous, vous avez votre place à côté de nous ici. » Et les premiers forgerons du peuple d'Imini, je n'ai pas dit les plus riches, ceux qui sont arrivés premièrement, en tout cas, c'est les forgerons qui sont tout juste à côté de nous. C'est les premiers forgerons. Maintenant, après eux, nos samasos et nos forgerons, c'est des gars qui sont arrivés à peu près au même moment, qui se sont suivis. Parce que les samasos, eux aussi, ils travaillaient avec les forgerons puisque c'était des chasseurs. Mais pour chasser, il fallait forcément avoir des flèches, il fallait forcément avoir des trucs qui peuvent tuer l'animal. Et c'est les forgerons qui faisaient ça. Autre groupe social important dans la région de Dabakala, ce sont les forgerons qui jouent un rôle majeur dans l'organisation de la société. et c'est les forgerons. d'une autre chose qui vous l'assoie. Il y a que leur de l'animaline. Et puis, ils sont venus avec un travail et la guerre n'est pas qu'une en nope, soit les forgerons. Les forgerons à la région et les forgerons sont venus à la région. Et en après, il y a des Jaques qui l'assoie de la région qui s'éloigne il y a des Jaques et qui s'éloigne On a fait un petit peu de bâtiment et on a le gâchement. On a l'air de la main. On a l'air de la main. Maintenant, on a l'air de la main. Il faut que la maison a été fait pour que l'on ait eu un peu de temps. Ils ont eu un peu d'eau et on a eu un peu de temps en ça. Il me dit qu'il fallait que je puisse vraiment être fait pour moi. Je suis un peu à l'aise pour moi. Je suis le peu à l'aise pour moi. Je suis le plus à l'aise pour moi. Je suis le plus à l'aise pour moi. Je suis le plus à l'arrivée. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois? Les deux carreras, les deux carreras. Les deux carreras, tout le monde, comme il est de la meufla, ce qui se passeait à des carreras. Elles sont élevées et des carreras avec des carreras. Elles ont aussi touché le loup. Elles ont aussi pris l'essai carré et les deux carreras. Voilà. Et ce qui se passe ici. Sauran a fait un neuf. Il y a un peu de chouette. Mais il est au moins un peu de chouette. Il y a un peu de chouette. Il y a un peu de chouette. Il y a des chouettes qui ont un peu de chouette. Mais au premier, Quoi qu'une bonne partie de la population, surtout des jeunes, se tourne vers la recherche de l'or, beaucoup d'autres continuent toujours de faire confiance à leur terre nourricière. Nous avons mangé maïs, arachis, l'iris, l'aricou. Nous avons mangé maïs, 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 l'aricou. Nous avons mangé maïs. Nous avons mangé maïs. Nous avons mangé maïs. Nous avons mangé maïs, l'aricou. Nous avons mangé maïs. Nous avons mangé maïs, l'aricou. Leur spécialité, c'est la poterie. Les femmes mangouros se sont spécialisées dans cet art qu'elles se transmettent de mère en fille, de génération en génération. Ici, confectionner des canaries, des pots, des vases, c'est tout un art de vivre. Seulement, ces artistes ont une certaine réputation dans la région. Elles s'en expliquent. Elles ont commencé à faire ta vie. Et elles s'en expliquent. Elles ont commencé à faire ta vie. Elles ont fait ta vie. Donc, elles ont fait les pensées. Elles ont fait la vie, elles ont fait la vie. Elles ont fait la vie et elles ont fait la vie. Elles ont fait les choses. Elles ont fait la vie. Il faut quand même du temps à les mettre. Il faut qu'il en a encore. Si tu le fais, on ne peut pas te faire. L'aricou, il faut que tu le fais. Il t'a fait la vie. Je n'ai pas l'argent. C'est la dispute. Je n'ai pas l'argent. Tu n'y as pas l'argent. En tout cas, tu as eu l'argent. Si tu es mou, tu es mou, tu es mou, tu es tafine. Tu es tafine et tafine. Tu es tafine. Tu ne lavez pas la marie. Tu es d'un trouble, tu es mal. Tu es un trouble, tu es t'arriver. Tu es le trouble, tu es mou. Les Canaries, on peut mettre l'eau dedans à boire, souvent s'il n'y a pas la santé, on peut mettre les médicaments dedans pour se traiter, genre ça fait beaucoup de choses. Si t'as bien traité, ça peut faire au moins un mois, deux mois, ça dépend, même si les gens ont mis les médicaments dedans, ils peuvent déposer, ça dépend un an, si les apports n'ont pas cassés, ça est là. Le mercredi, on va faire ça à Davakar. Tous les mercredis cependant, les objets confectionnés par les femmes poutières mangoraux inondent le marché de Davakar, où ils font le bonheur des acheteurs. Ça vient au bas de l'eau, au bas de l'eau, c'est le petit de l'eau, il y a petit, il y a grand, il y a moins, il y a quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut glacer de l'eau ou déglacer. Quand on met l'eau dedans ? Oui, ça glace. Non, bon, nous on prend pas les vêtements, nous on prend les vêtements. Retour à Kanyemené, où le chef de village a résumé pour nous les problèmes que vivent les populations d'Imeni, des trois cantons du département de Davakar. Oui, on a la crainte, si demain, il n'y aura pas de dérangement. Pour travailler à la Daba maintenant, ça commence à se diminuer. Là, par là, cette action-là, ça nous dit déjà quelque chose dans l'avenir. Et ce, demain, nous nous sommes les cultivateurs de la terre d'ignam, de riz et de maïs. Si on travaille pas à la Daba, qu'est-ce qui nous reviendra demain ? C'est un gros village qui va plus de 500 habitants. Une seule pompe dans ce gros village. Pendant la saison sèche, on a tas de problèmes. Des palabres de famille contre enfants et frères à cause de l'eau. Donc, pleinement, le problème d'eau est sur notre dos. On demande ça clairement, vivement, avec... On demande ça vivement au président. Le deuxième problème d'eau qui suit, c'est un barrage. Pourquoi le mot barrage ? Parce que c'est ce que je viens de dire. Les cultures que nous faisons, on a des marécages pour faire le riz. Donc, pour le problème de la culture des riz, l'eau nous manque. Et maintenant aussi, la terre a vieilli. On a encouvri presque toute la superficie en anarcade. Il n'y a plus de place vide pour travailler l'igname. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Le riz. Et les cultures marécières pour les femmes. Donc, voilà le problème du barrage. Et le courant. Nous sommes dans l'obscurité totale. Nous faisons 10 villages. Pas un seul village qui est électrifié. Pas un village. Sur ces 10 villages, des chefs de canton. En tout cas, là, c'est un problème pour nous. C'est un monsieur le préfet qui est revenu le mot de la fin à l'endroit de ses administrés. À la population, d'abord, je tiens à la remercier parce qu'un bon administrateur, c'est une bonne population. Quand la population est réceptive au message compréhensible, vous recevez facilement votre mission. Et les gens pensent que cela relève de la magie ou de quoi que ce soit. Mais il n'y a rien d'autre qu'une bonne population qui vous accueille et qui vous aime. À ce moment-là, il n'y a pas de... Donc, je tiens à les remercier. À leur dire que de continuer sur cette lancée-là, oui, sur cette voie pacifique, sur cette voie de la réconciliation. En tout cas, Dabakala est réconciliée. Il n'y a pas de problème de réconciliation à Dabakala. Tout le monde s'entend, on s'entend bien, tout se passe bien. Et je voudrais mettre ça à l'heure actif. Ce n'est pas de mon fait seul. Il y a mes préciseurs qui ont préparé ce travail. Nous avons venu achever, continuer ce travail. Mais il faut dire que cette population-là nous facilite bien la tâche. Et je tiens à les remercier et les inviter à toujours continuer à se rendre, à travailler. Que seul le travail paie, et c'est par le travail que nous pourrons avoir le produit de ce que nous avons produit et nous pourrons être à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada